Musique de générique 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 On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné Ils vont rien voir venir Ah ouais, et je vais me venger Regarde, ça s'appelle le joyau des désirs C'est un objet sacré Comme un sacré graal bouddhiste C'est ça Merci Sully, c'est un objet de générique Les fichier de la fichier de la fichier de la fichier de la fichier de Lazarevitch, je trouverai cette pierre Une minute cow-boy, c'est plus facile à dire qu'à faire Les fichiers sont dans sa tente et sa tente est en plein milieu d'un camp Et c'est une vraie place forte, il y a des soldats partout Pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe, quelqu'un en qui ils ont confiance Ah ok, d'accord, je vois où tu veux en venir Il faut juste faire une diversion, donne-moi 5 minutes dans cette tente, grand maximum Vraiment, 5 minutes ? Très bien, j'aurais même pas enlevé le haut En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion Ah, ça Ça aussi, je peux le faire T'es ok ? Ok oui, tu peux totalement compter sur moi Chloé, tu nous reçois ? 5 sur 5 On s'approche Ok, j'ai placé des charges dans tout le périmètre du camp Vous deux, vous n'avez qu'à les armer La première doit être juste devant vous On y est Je vous ai aussi laissé le détonateur Très bien Première charge en place, ne touche pas au bouton C'est là ? Quand vous avez placé toutes les charges, appuyez sur le détonateur et ce sera le feu d'artifice Ils sauront jamais ce qu'il les a eus Faites attention, Lazarevitch a posté des hommes dans tout le périmètre Fais bien gaffe aux patrouilles Je transpire comme une pute à l'église T'as amené une pute à l'église ? Pourquoi pas Ne te fais pas repérer On va s'occuper de ces types Doucement Je suis pas repréhée 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 J'ai dit en silence, Drake, c'est l'inverse de ce que tu fais. Ok, ok. On dirait qu'on peut traverser par là. Ok, bouge pas papy, je vais voir si je peux trouver un autre chemin. On y va ! Parfait. Merci. Nate, tu devrais être à proximité du site de fouilles numéro un. Il devrait être là depuis le temps. Merde, on est repéré. Éloignez-les vite, ils ne doivent plus donner de travail au camp. Merde ! Vous ne devriez pas être loin du premier camp. J'ai placé quatre autres charges par là. Mais vous allez devoir évacuer avant de pouvoir les armer. Voilà le camp. Tu penses être prêt ? Allons-y. Qu'est-ce qui les épave ? Qu'est-ce qui vaut plus ? Au mieux pas que Nazarelich entende ce genre de truc. C'est votre camp. Vous allez devoir aller. Vous ne savez pas. Vous ne devriez pas, tué ! Oh merde ! Montre-toi ! Les mains roulées ! Je l'ai vu ! Ok. Tu vas mourir ! On va voir. Le chaton est mouillé. C'est parti ! Très bien. On doit trouver ces explosifs et les activer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il nous reste encore trois charges à activer. Il devrait en rester plus que deux. Très bien. Plus qu'un, et on pourra partir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord. C'est parti ! C'est parti ! C'est bon. Oh, il a fallu un gros tsunami pour entraîner ces navires aussi loin dans les terres. Couche-toi ! Hé, merde ! La pompe est en cornage. Ce putain de truc tombe toujours en panne. Allez, faut la réparer pour qu'on se tire de là. Regarde, ils sont pas armés. Oh, autant que ça arrive, ils attendent quoi ? On peut s'en occuper ? C'est pas celui-là, peut-être ? Les mains en l'air ! J'ai pas dit mot, dernier mot. J'aurais bien aimé avoir un peu d'aide, là. Hé, tu t'en sortais bien. Un de plus pour toi. Celui. Assez de frivolité, gamin. T'as du boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, frivolité ? À ton avis, si on suit les tuyaux, on trouve le camp ? Tu suis toujours les tuyaux. Comme à Montréal, hein ? T'oublieras jamais cette histoire, hein ? Je crois que je peux voir le camp. Ok, t'es prêt ? Attends, attends. Une seconde. Trois mois et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais... mais... mais attendez, on... on... on s'est... Rondort ! Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça. Non, non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, non, c'est pas la peine, t'inquiète. Je suis entouré de traîtres et d'idiotts ! Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon ? Vas-y. Déployez-vous ! Fouillez le périmètre ! Go ! Allez, c'est parti ! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. Attention, Nate. On dirait qu'ils ont laissé quelques sentinelles derrière. Ok, garçon. C'est l'heure du feux d'artifice. Il ne nous fait pas assez pour cette merde. Oh, la ferme, j'en ai marre de ces plaintes. Ok, dégâle, hein ? C'est quoi, ça ? Tu vas mourir ! Allez, venez ! Oh, ce Lazare-Vitch fait pas les choses à moitié, Soli. Tu verrais ses dossiers. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... Depuis le XVIIe siècle. Et le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or... pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et c'est censé avoir un sens ? Je sais pas. Attends. Ça continue. C'est avec grand peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin. Un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde. Je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi ? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors ? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazare-Vitch cherche à retrouver ? Shambhala. Là, à Borneo, ce serait quand même un peu gros, tu crois pas ? Ils cherchent à retrouver les traces de Marco Polo, directe jusqu'à Shambhala. Quoi ? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends ? Attends. Oui, je suis là. Au cours de toutes leurs recherches, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles ? Non, maintenant que j'y pense rien du tout. Pourquoi ? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas sa louche ? Où est-ce qu'ils se sont passés ? Vous iriez où en cas de tsunami ? Le plus haut possible ? Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas ? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. On sent... Ils sont morts ! Oh, merde ! Dispersion ! Bouge pas, Yama. Je te cours. Les grenades. Cool, c'est pratique. On se disperse. Allez, mange ça ! Pousse ça ! Prenez ça ! Oh, mon dieu ! Ils arrivent par la gauche ! Ils arrivent par la gauche ! Ils se multiplient ! Ils arrivent par la droite ! Ils arrivent par la droite ! Oh, ben, Dieu. Dieu ! Oh ! Ils veulent nous prendre en merveillez ! Ils s'approchent de moi ! Grenade ! Ils sont beaucoup trop nombreux, gamins ! Ils ont envoyé des renforts ! Recule, Nate ! Je vais faire ce que je peux d'ici ! Demons-y ! C'est pas la gamine ! Je peux détruire tout ! Regarde ! Parfait ! C'est compris, Céline. Où ça ? Merde ! À cœur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, bien joué ! Ça doit être par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Sully ! Regarde ces pierres ! Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Eh, regarde ça ! Oh ouais ! Salut ! Tiens ! Qu'est-ce qu'on a là ? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On devrait peut-être vérifier. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oh ! Cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Par en bas ! Ouah ! On dirait qu'on a décroché le grelot. Oh ! Il doit y avoir des centaines de corps, ici. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Ils sont tous comme ça. Ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami. Oh ! Eh, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici ! Quoi ? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Encore de la résine. C'est pas la première fois. Celui, la lumière. Ouah ! Attends une minute. C'est du sang. Il y en a partout. On dirait un vrai massacre. Ok. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. On dirait qu'elles s'arrêtent à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore. Je crois que je me suis blessé. La piste conduit ici. Oh merde. Encore des cadavres. Oh mon Dieu. Tu sais. Je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, mate. Tu t'es juste fait repérer. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là ? Attention. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas me faire faire une crise cardiaque. Wow. Wow, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme ? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein ? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait ? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça ? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement ? Euh... Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit. C'est au Népal. Ouais. Sauf que, ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins... qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Faut qu'on y aille. Je vais m'assurer que la voie est libre. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Ah, bon sang. Allez. Harry ! Par ici ! Il doit pas se tirer ! C'est Drake ! Mais qu'est-ce que c'est ? Les mains en l'air ! Tu sais vraiment les choisir. La ferme, celui. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi ? Ce vieux Victor Sullivan ! Tu trimballes encore ce sac à merde avec toi ? To do, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer trois mois derrière les barreaux ? C'est toujours mieux que de passer trois mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non ? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole. Et une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un... Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on a pas le temps. Bon allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue ! Merde ! Tu vas bien ? Ouais, bah comme ça, ça sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît ! Ouais, ça m'étonne pas. On fait chier, et ils nous ont repérés. Quoi ? Merci pour le coup de main. Tu vas arrêter un peu de journée. Bien, allons-y. Slinguez-le ! Cours ! Par là. Oh, les merdes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le saut de la bord. Attends deux secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler ? On va se briser le coup, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. S'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Des gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Ce lit, on va se sortir de là, ok ? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là ! Oh, merde. Bon. On y va ! Après toi, vieux. On va en enfer, gamin ! Yaha ! Oh merde ! Il fait chier. Quand tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile courait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais. Bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Ney ? Allo ? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère ? J'y vois ? Jamais. Bien. Parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte ? Euh... Ouais. Je te retrouve au Vieux Marché. C'est assez calme, là-bas. Ok, compris. J'ai de la compagnie. Oh, génial. Tu peux les semer ? J'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. Allez. Ney ? Tout va bien ? Je connais mieux. Ah ! Ah ! Elle...